Qu'est-ce qui va être le réchauffement climatique ? Cette question est des défis pour les moins de 30 ans. Il est vraiment tentant de répondre que ça va être le réchauffement climatique, le recul de la biodiversité, l'épuisement des ressources énergétiques en particulier, mais aussi le vieillissement, le vieillissement démographique. Donc ça c'est une évidence. Ce sont des défis qui vont devoir relever et qui seront d'autant plus difficiles à relever que la dette est tout à fait énorme. La dette que leur laissent les générations qui les précèdent, dette économique et dette écologique, est tout à fait considérable. Donc ça c'est évidemment des défis qui vont relever. Mais je pense que de manière tout à fait immédiate, il y a un autre défi dont on parle moins et qui apparaît de plus en plus nettement, c'est celui de se faire entendre. Se faire entendre parce que finalement leurs intérêts ne sont pas les mêmes intérêts que ceux de leurs aînés, parce que politiquement ils sont finalement moins représentés, ils votent moins, et souvent ils sont trop jeunes pour voter, et d'une manière générale ils participent moins au scrutin, ils sont minoritaires. Donc c'est très difficile de se faire entendre, et en plus ils demandent un changement là où la société est naturellement conservatrice de ses institutions, de ses forces économiques, etc. Donc je pense que la grande difficulté pour eux aujourd'hui, c'est de se faire entendre et de faire valoir leurs intérêts qui ne sont pas ceux de leurs aînés. C'est très compliqué de construire un récit collectivement, mais on a des tas d'outils. Déjà, ça serait formidable si l'ensemble des médias, des lieux de débat pouvaient s'en emparer. C'est possible, parce qu'on le voit sur certains territoires, moi j'habite dans une région, en l'occurrence la ville de Nantes, où régulièrement il y a des consultations, des débats autour de sujets de société, donc c'est faisable, mais ce n'est pas simple, mais ça veut dire effectivement qu'à un moment donné, les autorités, mais aussi ça peut être les publicitaires, ça peut être les journalistes, ça peut être dans les instances d'éducation, où un certain nombre de thèmes de société, d'enjeux de société, sont présentés, éclairés par des faits, des données, des experts, des analyses et des vidéos, enfin il y a des tas de moyens, il y a sur Internet aussi, sont proposés et mis en débat, de telle manière à ce que les citoyens puissent s'en emparer, et ne s'en emparent pas avec l'inquiétude, mais avec des choix offerts, au lieu de dire, est-ce que vous avez peur de l'avenir, et pourquoi, est-ce que pour l'avenir vous pouvez imaginer ceci, donc de faire débattre des solutions, des réponses, donc ça c'est une possibilité de désangoisser le débat, et de le réouvrir entre l'aveuglement et l'effondrement. Et puis, après, il y a d'autres moyens, il y a aussi une solution qui consisterait, par grands enjeux, je ne sais pas, je peux penser aux bâtiments, à l'alimentation, au tourisme, les grands enjeux sectoriels, de mettre tous les acteurs autour d'une table, pendant un centre de réunion, d'un temps assez long, exactement comme le font les urbanistes, finalement, quand ils réfléchissent à la construction d'une ville, donc mettre les parties prenantes autour de la table, pour que, ensemble, que ce soit, si on prend une ville, on pense que les habitants, les bailleurs, les bâtisseurs, les collectivités, réfléchissent ensemble, aux questions auxquelles il faut répondre, et trouvent des réponses partagées, communes, et qu'ils élaborent ensemble. Donc ça, c'est une manière de produire un récit, en tenant compte de tous les intérêts, et en allant vers forcément une solution, puisqu'il faut apporter des réponses. Alors, il est évident qu'il est absolument indispensable qu'il faut qu'on arrête d'utiliser certains de nos indicateurs économiques, à commencer par le PIB, puisque le PIB qui mesure la croissance est aussi un outil qui positive l'utilisation des ressources, la transformation des ressources, dans la mesure où la production, aujourd'hui, et la croissance est complètement connectée à la transformation de ressources naturelles, ces ressources s'épuisant, et la planète n'étant pas capable de régénérer les écosystèmes suffisamment rapidement pour que ces ressources restent disponibles, il est évident qu'on ne peut pas continuer à utiliser un indicateur qui promeut finalement la prédation des ressources. Donc il faut donner une valeur, il faut déconnecter, il faut trouver des indicateurs qui déconnectent finalement le mieux, le progrès, la croissance, le développement de la transformation des ressources. Et donc c'est peut-être, par exemple, donner une valeur au CO2 émis ou non émis. C'est l'économie d'énergie peut avoir une valeur. On peut imaginer aussi valoriser les services rendus, y compris par la nature. Donc c'est vraiment revaloriser ce qu'on appelle aujourd'hui des externalités, mais dont on se rend compte en réalité qu'elles sont tout à fait indispensables au développement, et donc leur donner une valeur économique peut permettre de corriger les effets finalement assez délétères du modèle de croissance, des indicateurs que sont, par exemple, le PIB. Mais pas seulement. Le chiffre d'affaires d'une société ne dit rien sur la prédation nécessaire pour atteindre ce chiffre d'affaires, par exemple. Et même si ça n'est pas durable, c'est-à-dire que si ça oblige l'entreprise en question a abîmé son capital, qui est un capital qu'il partage, un écosystème qu'il peut partager avec d'autres collectivement. Donc voilà, il est absolument indispensable au niveau, par exemple, de la comptabilité des entreprises, au niveau des grands indicateurs que sont le PIB, de modifier, de tenir compte et d'intégrer la valeur des ressources naturelles, le service rendu, le service ajouté, le bien social et sociétal, donc des indicateurs sociétaux. Et puis à l'échelle individuelle, c'est très lié aux visions, aux perceptions qu'on a de ce que c'est que la réussite. Et ça, c'est compliqué. Mais maintenant, une prise de conscience et une expérience permet de constater qu'on peut modifier son mode de vie et y trouver énormément de plaisir. Et ce qui est très intéressant, c'est de constater que tous ceux qui ont fait des... par contraintes, par nécessité, parfois, mais par choix, ont fait des transitions dans leur mode de vie, permettent de vérifier que la satisfaction, la réussite peut procéder d'autres choses que le bien matériel et que la consommation. Mais il faut l'essayer pour le savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada